Salut à tous, c'est Alex le serveur et je suis en bonne compagnie pour la suite de ce let's play dédié à Pokémon Argent, je suis avec mon meilleur ami, Adrien alias Viran, comment ça va ? Bonsoir, Boris, ça va, ça fait plaisir de voir ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce jeu, oh mon dieu Alors, grande question pour commencer, as-tu joué à Or ou Argent ? Je faisais partie de la team Argent, mais comme j'étais avec mon frère, on achetait toujours les deux versions complémentaires Ah, c'est pratique ça, moi j'étais seul, mais j'ai acheté les deux versions à partir de la troisième génération Alors là, on se souvient, je devais aller casser, enfin casser, non pas casser, faire bouger un arbre sur un chemin au loin après Doublonville Et comment faire du coup, je ne sais plus, est-ce que tu te souviens ? Euh, bah si, me semble bien, il y a une histoire d'arrosoir, non ? Ah ouais, il fallait chercher le carapuce à eau, je crois que c'est ici Oh, tu es bien meilleure que Blanche, es-tu au courant de ce que fait cet arbre qui bouge ? Si tu le mouilles avec une carapuce à eau, il attaque, mais tant que tu as des badges, ça devrait être bon Ah, waouh Alors, je vais vérifier, est-ce qu'on m'a demandé un simulabre dans ma liste ? Oui, il y a un simulabre dans ma liste, mais qui est donc le résilu C'est Flow Blacks Lalalala, l'eau ça mouille, mon petit Donc on verra si j'arrive à le capturer, si ça se trouve, il va mourir Tu sais que j'ai croisé un métamorphes la fois dernière ? Il y en a déjà à ce moment-là Et j'étais super étonné, en fait Il y en a des métamorphes, enfin je vais te montrer, on va passer dans le coin Tout le monde est déjà battu du coup ? Ouais, en fait j'ai fait du leveling sur la vidéo précédente que je viens juste de mettre en ligne à l'instant Pour pouvoir affronter Blanche, parce que sinon elle était trop dure pour moi C'était le pire champion d'arène pour moi sur la deuxième génération Elle est crémeux qui a traumatisé toute une génération de joueurs Voilà, c'est ça Mais jamais sous-estimer le titre normal Ben, c'est assez étonnant, quand même Oui, alors les sporifiques, j'ai croisé que ça la fois dernière Et là, il y avait un métamorphes dans le lot Et évidemment, je n'ai pas réussi à le capturer Je l'ai empoisonné pour l'affaiblir et puis il a été trop affaibli Nidore en femelle Qui a changé un peu de couleur, je crois qu'il n'est plus aussi bleu maintenant Il est un peu plus... Un peu plus foncé, il me semble, non ? Alors, je me sens que dans Pokémon Go, en tout cas, il a cette couleur Ah ouais, bleu clair Oui, elle, c'est un... Bah, d'un coup, j'ai bien dit le femelle Mais bon, tu vois, enfin... Mais pour moi, c'était le Pokémon femelle Enfin bref, c'est un peu... Ah oui ! Ben, j'avais complètement oublié le parc naturel Mais c'est là où tu peux chasser des insectes Ouais, alors... Et la musique est géniale Alors, je m'en souvenais qu'il y avait ce parc Mais je ne me souviens pas que c'était un passage obligatoire, en fait Alors, quel est ton Pokémon préféré de la deuxième génération ? Hum, 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 il y en a plein Qui sont très bien Mais je dirais... Probablement Tyrannocif Et ou Cizayox Et ou Hermure Le choix est difficile On a une préférence pour le type acier un petit peu, quand même J'aime beaucoup, beaucoup le type acier Il me semble que dans la génération 4, je m'étais fait une équipe juste avec des aciers Ah, avec qui ? Ben, il y avait Pingoléon, du coup Ah, Pingoléon, donc l'évolution du starter de type Louf Starter O Du coup, ben, commencer directement avec un acier, c'était plutôt pratique C'est un des meilleurs starters Enfin, le type Louf, il était tellement mignon Ah, le type O s'en sort bien Sur la dernière génération, je trouve qu'ils sont très très cool En tout cas, dans Soleil et Lune, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va prendre le type O Bah, écoute, O taquin, donc, il faut le nommer, quand même, parce qu'il avait une sale tronche Mais plus je le vois, plus je l'apprécie Et après, il faut aussi voir si les rumeurs sont fondées Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fera une sorte de hofé Qui a sonné un peu une sirène Oui, il y a eu des leaks, le fameux leak chinois Moi, j'y crois aux leaks chinois Oui, ils ont l'air pas mal, hein Puis en plus, s'ils sont bons, ça veut dire que le starter plan va être super stylé Et ça, ce serait pas Je suis un peu déçu J'ai vu des trucs de fans un peu plus sympas Donc l'archer, le hibou archer Ouais, j'y avais mieux Moi, j'aime beaucoup, je pense que je vais le prendre Oui, bah, moi, je vais le prendre, je prends toujours le Pokémon Plante, vous le savez bien Après, il faudra aussi vérifier s'il a... Oh, attendez, on arrive aussi bien Oh, tiens, je laisse faire le texte On a un peu bizarre Utiliser la carapuce à O Oui ou non ? Bah oui Loup utilise la carapuce à O Moi, j'aurais dit le carapuce à O Tu vois, c'est bizarre, ils ont bien fait bien L'arbre bizarre, il n'aime pas la carapuce à O L'arbre bizarre attaque Mais pourquoi cet arbre n'aime pas l'eau ? Parce que normalement, les arbres, ça aime l'eau Bah oui Oh, qu'est-ce qu'il est beau, simul arbre Ouais, mais ce n'est pas qu'il a un sprite aussi cool Alors, en fait, le truc très sympa quand on affronte simul arbre Et qu'on ne le sait pas C'est que ce n'est pas un Pokémon Plante En dépit de son apparence Et c'est ça, tout l'intérêt D'où le fait que ça s'appelle simul arbre C'est ça C'est en fait un Pokémon de type Roche Tintin Effectivement, il est faible face aux attaques O Donc c'est la bonne façon de le tuer, une attaque O Une attaque plante aussi, du coup Je vais y aller tout doux quand même pour essayer de ne pas le tuer Alors Il n'y en aura qu'un seul dans toute l'histoire Il n'y en a pas deux Non Un seul Il faut peut-être muer la trépasse au moins Et en plus, il y a un femelle, ça se sert Oui, c'est vrai, je n'ai même pas fait J'ai même pas très gaffe J'ai eu de la chance, j'ai eu un togepi femelle aussi Tu l'attires les femelles Ouais, c'est tout moi Il a G femelle Et tout à l'heure, les fantomini, c'était aussi femelle Exactement Mais Luxebox, c'est mal, j'ai pas Les starters sont aussi plus souvent Au vu des pseudos, particulièrement Oui, tu vois, c'est bizarre Oh, il dort longtemps en plus Ouais, j'ai de la chance C'est mal aux dents quand même, le pauvre Oui, c'est vrai Alors, balayage, pas très efficace Ni sur poison, ni sur vol Un balayage type combat Donc, divisé par 4 les dégâts Mais il m'a quand même fait 4 points de dégâts Donc, il va copier une de mes attaques Pour toute la durée du combat Alors, donc, simule à avoir un Pokémon Roche Pas très rapide, plutôt défensif avec une assez bonne attaque Oh là, j'ai Pierre, bah oui, c'est efficace par contre Oh non, mais alors, le pauvre Lillagy Il n'arrête pas de se faire tuer Alors, il doit évoluer avec le bonheur C'est terrible Il va falloir lui donner des bonbons Ou l'amener, se faire pouponner C'est terrible Je pense que c'est le sous-sol de Doublonville Exact, il y a 3 endroits Il y a le sol de Doublonville Il y a le coiffeur Il y a la sœur Dans un endroit que je ne dirais pas Pour ne pas spoiler Endroit secret La sœur de qui tu sais, si tu te souviens Non J'aimerais bien dire que oui La sœur d'un dresseur Qui tient une arène Et qui était champion Enfin, qui était maître Dans une version précédente Du coup, il n'y a pas 100 000 Mais bon Non, mais mon sabot ne doit pas fonctionner ce soir Je te le dirais, je te le dirais hors antenne Et puis il y avait un troisième trou La sœur qui faisait donc des massages Pour les Pokémon Donc oui, Simul Arbre n'évolue pas Hélas Et dans la quatrième génération Il y a un bébé Simul Arbre Qui est arrivé Exactement Un petit Banzai Comme son nom la mouk Qui était très mignon Et qui est très utile Dans les Super Smash Bros Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire Dans le Smash Bros, il est très très lourd Et du coup, on peut l'envoyer sur les ennemis Et il fait très mal Oui, c'est peut-être un peu optimiste D'essayer de l'attraper maintenant Tu crois ? Ouais, mais en même temps Si tu fais une attaque pas très efficace Tu en recharges Ah, j'ai peur que ça le tue quand même À ce point-là Non, ouais, il n'en a quand même pas Attends Oh, mince, ça y était presque Bah, ça m'a fait ça sur le Métamorp Tu vois Allez, une petite charge Je suis pas responsable, Signe Oh, bah tu vois Ça va Ça va On a le temps Faut juste pas faire du coup critique Oui Alors oui, donc comme c'est un petit calcul Le nombre de PV qui reste Donc c'est pas le pourcentage de PV qui reste C'est le nombre de PV qui reste Qui importe pour capturer un Pokémon Donc ça veut dire que certains Pokémon Qui ont beaucoup de PV Même si Oh Ouais, alors Fléau Et j'ai un tas qui infligent Plus de dégâts quand les PV sont faibles Donc forcément là, il fait mal Donc voilà Les Pokémon avec plein de PV Sont donc plus difficiles à attraper Que les Pokémon avec peu de PV Et c'est pour ça que les Pokémon de niveau Peu élevé sont faciles à attraper Parce qu'ils ont peu de PV Et donc Voilà Plus chaque Pokémon a aussi Un taux de capture différent Je pense que Similard doit être Pas évident de base déjà C'est autrement plus classe Qu'un ou tout Ah mais il rentre même plus dedans là Je te dis, je vais plus avoir de ball Ou alors c'est ce qu'il va me mettre KO Et il n'y a pas encore les Hyper Balls C'est chiant Oh, j'ai cru Pardon C'est frustrant C'est extrêmement frustrant Il n'est pas très très menti Je serai quand même dès que Similard nous mette KO Qu'est-ce que c'est trop quoi ? D'ailleurs il y en a sur le premier Pokémon Oh la 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 L'attaque qui a été volé à nous faire un petit Ouais Allez là ce serait bien de réussir avec un point de vie restant Oui Ce soulagement que tu ressens à chaque fois Quand tu vois la Pokémon Je ne sais pas si tu l'as encore Mais moi ça me fait toujours Pokémon imitation 1m20, 38kg Il se déguise en arbre pour éviter les problèmes Moi aussi je fais souvent ça Il déteste l'eau et ce cache partant de plus Et bah moi aussi je fais souvent ça Et bah voilà Nous sommes des simulables Alors oui Donc c'est donc Flo Blax Je vais essayer de ne pas faire d'erreur Hop Et je raye sur mon petit carnet C'est ton des slots Voilà En fait oui c'est ça En fait quand vous tombez KO dans ce jeu Pokémon Vous mourrez en vrai Il a G d'être l'endu Il a G Peut-être que tu ailles te soigner un peu Oui mais alors Je vérifie s'il n'y a pas un truc dans le coin pour aller se soigner Mais s'il n'y a pas une ville pas loin Utiliser tunnel Tunnel Retourner au début d'un lieu Si on commence à parler avec des accents Faut prévenir Les grottes et les cavernes On pourrait faire des accents Oh là Non tu devrais retourner en arrière Tu n'as toujours pas de bicyclette Si Merci de me le rappeler J'ai peur des gens Et là si j'avais coupe Tu vois ça irait plus vite Mais j'ai la flemme de sortir ma poubelle ACS C'est pas race Ma poubelle ACS C'est pour ça que tu passes par le joli parc Voilà Bon je passe dans l'herbe au KO S'il y a un truc intéressant Qui va te mettre KO et on va perdre KO par un Hoot Hoot tu crois A niveau 12 attention J'ai fantominus je suis rapide Donc oui la fuite est conditionnée par votre vitesse Alors est-ce que tu as un type de Pokémon préféré ? J'aime beaucoup Acier Après c'est un peu cliché mais Dragon c'est cool Alors en parlant d'Acier et de Dragon Tu as forcément vu BB Kai Un Pokémon de la 7ème génération Donc de Pokémon Soil et Lune Qui sera probablement le dragon 1-3 évolution de cette génération Oui ça c'est quasiment sûr Mais je pense qu'il serait Dragon Acier moi personnellement Je sais pas quel est ton point de vue Mais son côté gris comme ça Ça peut être sol aussi Un peu défensif Roche Moi je le vois vraiment Dragon Acier Ça existe pas Dragon Acier ? Si ? Dialga ? Ah bah oui t'as raison Suis-je bête ? Je me ridiculise Mais oui mais pour ça légendaire ça compte pas vraiment tu sais Oui Parce qu'on joue pas avec légendaire on le sait Ou alors vu qu'il a des coeurs un dragon fait Oh ce serait génial Et ce sera un type vachement intéressant Ouais Ah mais j'aimerais bien Mais... Ce serait marrant ouais Oui alors moi mes types préférés donc je l'ai... Oh ? Tu l'as jamais tapé dessus hein ? Bah non mais j'avais fait le concours la Foda c'était pour ça Et du coup ils attaquaient pas Mes pokémons sont si mignons je vais te montrer Alors ça il y a au moins une personne par génération qui te le dit Angèle C'est Noble qui est devenu fée non ? Exactement il est passé au type fée Un mignon petit pokémon Ah très mignon en fait Oh celui mignon Alors j'allais lui faire les chouilles mais du coup là ça ne marche plus parce qu'il est type normal Euh avec qui je l'affronte ? Quelqu'un qui a besoin d'expérience ? Non mais ça va être long Du coup j'aurais mieux fait mettre Nae en premier Mais je vais m'en débarrasser rapidement donc on va mettre une bourse Bon on va faire les combats du parc naturel tant qu'on est Donc oui donc mes types préférés Parce que j'étais interrompu par cette Pokéfan Euh je vous rappelle donc le type plante bien évidemment Le type fée Et le type spectre Il y a un peu le type ténèbre aussi Ténèbre on a des sympas Bah en même temps mon pokémon préféré Un des points de tafé qui tire aussi Forcément Ouais ténèbre roche Bon ça fait très mal sur du combat Bon ça prend cher sur du combat Mais joli J'aime beaucoup Dimoré J'aime beaucoup Corboss Corboss T'aimes pas ? Non mais j'ai un souvenir douloureux avec Corboss Alors donc en fait La première fois que j'ai rencontré un Pokémon Shiny C'était un Corboss Mais c'était au parc Safari Et forcément Bah qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui Moi c'était pire Donc premier Pokémon Shiny ou chromatique Dans la langue de Molière C'était Sur une route A la fin De Pokémon Argent C'est le moins argenté C'est une route qu'on fait assez souvent Parce qu'il y a un dresseur très puissant Qui se trouve à la fin Et machinalement Je tuais toujours tous les Pokémon de cette route Quand je les croisais Et là Par réflexe J'ai vu un Donfant arriver Et je l'ai tué C'était un enfant Et tu as eu des combats doubles Oui Et bah j'ai rencontré un Shiny pendant un de ses combats Et le dresseur qui m'accompagnait a essayé de tuer C'était un Archéomir Shiny Et il a fait se faire tuer par l'autre T'as réussi à le capturer ? Oui Ah J'ai été accompagné par une Gorgandine qui lui a tapé dessus Qui lui a fait un coup de critique Et qui a fait le tuer Est-ce que tu l'as transféré dans tes versions les plus récentes C'est Archéomir ? Il me semble qu'il est dans XY J'essaie de garder Tu l'as gardé Bah les Pokémon comme ça Et les Shiny Et ceux de garder Ah ils sont rares Je crois que j'en ai 3 en tout J'ai un Volcaropod Qui ne sert à rien C'est noche Ah c'est cool J'aime bien Volcaropod Yirigolo Il mériterait une nouvelle évolution Certes Pokémon de la 2ème génération Justement Deepfeu Et le 3ème que j'ai trouvé C'était un Couverdure Dans la 6ème génération Oh non C'est génial J'adore J'adore Couverdure Plante Insecte Un de mes Pokémon préférés Il est trop mignon Enfin j'adore surtout son évolution Mais j'aime encore plus Sa pré-évolution Attends c'est Nanternelle Après Et avant Avant je ne sais plus C'est euh Alors c'est en fait C'est le nom que j'avais donné Quand j'avais trouvé des noms français Pour cette génération La 5ème C'était Larvanie Mais du coup je ne souviens plus Que son Larvibulle Non Non Larvibulle C'est la 7ème génération C'est euh Larvillette Voilà Oui Larvanie Parce qu'il est tout jaune En fait Il est très 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 mignon On dirait un chenipan en fait Jaune avec euh Une feuille autour de la tête Alors moi je n'ai pas croisé de Pokémon Shiny Depuis donc ce d'enfant que j'ai tué en 2001 ou 2002 Et j'ai croisé En 2016 Donc cette année Un Pokémon Shiny Cela faisait 15 ans que je n'en ai pas croisé Un Psy-Quocouac Que j'ai réussi à attraper Ouais tu vois Après des années De ne pas trouver De Shiny J'en ai trouvé deux le même jour Deux le même jour Le Volcaropod Et l'Archemyre C'était le même jour Ah c'est dingue Comme quoi Un Raichu Le mec il m'attaque avec un Raichu Il n'est même pas en forme Alola Donc oui Alola Il va prendre le type Psy En plus du type électrique Oui Et il gagne en plus Une capacité qui lui permet Un peu comme de lévitation Du coup ça lui annule totalement La faiblesse sol Ah bon ? Bah oui Ah je n'ai pas fait gaffe Bah le surf c'est surf codal Ouais Il me semble que justement Bah il flotte sur sa queue Donc du coup il n'est plus Il ne touche plus le sol Et par conséquent C'est un peu une sorte de lévitation Ah je n'ai pas fait attention Peut-être que oui Ou alors j'ai totalement Imaginé Demandons à Internet Tu veux bien Internet 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 Je suis en débit réduit Ah mince Il va y avoir un peu de suspense J'attrape mon téléphone Est-ce que tu peux J'ai de pierre J'ai de pierre J'ai de pierre Ah bah non Ce n'est absolument pas ça Dommage J'aurais bien aimé Ah ça fait quoi surf codal Double la vitesse dans un champ électrifié Oui Donc ça va en avoir Et bah j'ai préféré ma version Oui Bah oui parce que le type électrique Qui perd sa faiblesse au sol Ça le rend un vulnérable Bon il aura le type psy Donc il sera toujours vulnérable D'autres choses Mais bon Mais quand même Quelle bonne idée Mais j'ai hâte d'en voir différente Et surtout d'autres pokémons Que ceux de la première génération Je ne sais pas ton point de vue Je pense qu'il y aura que la première Bon c'est triste Bah c'est pas logique Non moi je veux d'autres pokémons Tu voudrais qui ? Apirene Alors si vous n'êtes pas au courant Lou a un petit problème avec le pokémon Apirene J'ai aucun problème avec Apirene J'en ai déjà parlé en plus dans le épisode précédent Dès que je peux parler d'Apirene je peux Mais ça n'est pas qu'à une préférée Il a même inventé sa méga évolution Apiratrice Par l'occurrence ce qu'on ne sera pas une méga évolution Il y a une évolution tout court Je crois que je n'ai pas allé dans le épisode précédent C'est Apiratrice Mon dieu Non c'est une véritable obsession D'ailleurs si un jour j'interview Masuda Je pense que je vais demander de faire Apiratrice S'il vous plaît Crée Apiratrice Mais oui non mais insecte fée ce serait sympa C'est un type là tu vois ou insecte de dragon en j'en sais Enfin bref Je ne sais plus c'était quoi la vraie question Oui donc une forme à Lola pour qui ? Moi je ne sais pas trop mais Pour Liputou Pour Liputou C'est génial J'aimerais bien qu'elle ait des noix de coco En soutien-gorge Ça pourrait être sympa Elle a carrément un déhanché de valiné Liputou à l'origine En plus on a plein de pokémons qui sont venus glace On va bien prendre les glaces et les mettre en autre chose Feu Feu psy Feu psy ouais avec des cheveux en feu C'est cool Liputou de l'enfer Sinon j'avais vu aussi un Un tour de Fun Art avec un tas de morts Ce qui serait fait en lave Et moi je l'ai vu en sable Qui était pas mal aussi Ce serait cool Type sol ou type feu Bon faut dire que c'est un pokémon tellement basique Que bon tu peux le faire en tout Tu le fais en mousse type plante Tu le fais en bulles type eau En gros c'est un blob quoi en fait Voilà après on quitte le parc naturel Pour quand même progresser dans l'histoire On peut voir ce qu'il va se passer Je me souviens pas ce qu'il y a après C'est pas mobile La tour Ouais Je me souviens plus Mais si ça fait 15 ans que j'ai joué Ça renseigne pas sur le super Bah moi aussi Mais si je crois que c'est mobile juste après Alors droite ou gauche Je dois le choisir Euh gauche Allez Papa Ta et moi sommes inséparables Sauf quand on va mourir Non elles mourront ensemble Alors Rondoudou Bataille des boules Donc Je vous rappelle Rondoudou Est de type normal fée Désormais Contrairement à Mélo fée Qui est pure fée Ah oui ? Oui Autonement Bah je trouve que c'est bien d'avoir fait Deux trucs différents Très défensif évidemment Racaillou Ah bien Attaque sol Qui va de 1 à 9 Ah bah tiens Mélo fée Euh ouais Ampleur Ouais c'est ça Exactement Donc la puissance varie Euh Allez Iladji Donc Mélo fée On en a battu 1 Forcément Contre blanche Ça fait pas très très mal Non Mais en même temps Le pauvre Iladji N'a pas d'attaque De son type Donc Et Torniol Mine de rien Ça fait bobo Il y avait déjà le partage de l'expérience Dans la génération 2 Ouais Euh Du coup Dans la première génération Donc il y avait le multi-exp Qui donnait une expérience A tous les pokémons De l'équipe Parce qu'on pouvait pas porter d'objet Et à partir de la deuxième génération Comme c'est un objet On le donnait à un autre pokémon Gagné l'expérience Du coup Et à la sixième génération C'est redevenu Comme à la première Il a fait clonage Ah est-ce que tu peux nous expliquer Le principe de clonage Et bien en fait Un pokémon qui utilise clonage Il va donner 25% de ses PV Pour créer une sorte de petit clone Et qui va pouvoir Qui va pouvoir prendre les attaques A la place du pokémon Donc ce genre d'attaque C'est intéressant Quand les attaques qui vont être contre lui On va avoir moins de 25% de match Comme ça le clone peut résister plus longtemps Et comme ça absorber plus longtemps les dégâts Tout à fait Sauf que là-bas Mais là c'était pas très très malin Ouais non Un petit légamine Ou alors c'est bien de le faire Quand il prépare une grosse attaque Genre une attaque qui charge en deux tours T'as le temps de faire un clonage Comme ça tu te fais pas la grosse saucée Ou il t'a comme patience par exemple Oui j'ai des bêtises en fait C'est intéressant quand tu prends une très grosse attaque Comme ça c'est Oui ou alors quand tu Oui enfin Plein de possibilités Très souvent utilisé Pour avoir des gens qui font des stratégies Et qui jouent de manière Intense Pas nous quoi Oui Oh pas ce purifique Pitié j'en peux plus J'aime pas trop ce pokémon En plus il t'endors En plus c'est un pokémon pédophile Voilà 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 T'as vu ce qu'il a fait ? Il m'a endormi C'est pas gentil Tu sais ce que je vais lui faire Tu sais ce que je vais lui faire La morsure C'est très efficace sur le type C Enfin J'ai l'impression qu'il a du mal Il l'a dit en général Oui mais je l'aime bien ce pokémon Faut qu'il évolue Une fois qu'il évoluera C'est vraiment mieux Il faut croire en lui Regarde il fait peur à ce purifique C'est pas mal Oui Avec ses petites quenottes Et il dort pas En même temps il a pas d'yeux Ah Ah tu vois Et tout ça pour si peu d'expérience Je trouve ça tellement Je trouve que c'était radin en expérience à l'époque Pour moi on en gagne beaucoup plus maintenant C'était simplifié maintenant Il fait qu'on m'a dure beaucoup longtemps C'est vrai Et bah voilà Et où sommes nous ? Je vais m'entrainer à la salle de danse Tu viens avec moi ? Déjà c'est soigné Oh bah Oh tiens Oh mais ne serait-ce pas le rival ? Euh non En fait non c'est pas le rival Salut je suis Léo Ah Léo donc l'inventeur du système de stockage Et toi qui es-tu ? Lou hein ? Tu arrives au bon moment Je viens de finir les derniers réglages du bloc temporel Tu sais que les Pokémon peuvent être échangés ? Mon bloc temporel a été mis au point pour faire des échanges dans le temps Mais tu ne peux pas envoyer des choses qui n'existent pas dans le passé Si tu le fais, le PC du passé sera court-circuité Tu dois donc enlever tout ce qui n'appartient pas au passé En clair pas d'envoi de nouvelles attaques ou de nouveaux Pokémon par le bloc temporel T'en fais pas, j'ai fait les derniers modifs Demain les blocs temporels seront dans tous les centres Pokémon Je dois vite retourner à Doublonville pour voir mes parents Ciao ! Alors le bloc temporel ça permet en fait de faire des échanges Depuis or, argent et cristal vers... Bleu et rouge ? Exactement, bleu, rouge et jaune ! Les cartouches de la première génération C'était bien Pokémon jaune Bah j'ai très peu joué figure Je l'ai acheté sur 3DS Et il faut que je le fasse Moi j'avais un peu joué mais on me l'avait volé C'est pas sympa Mais jaune On va acheter des balls Ça t'attend pour avoir des hyper balls en fait T'es pas très très vieux Non je suis pas riche du tout j'ai vu Non seulement tu mets du temps à gagner de l'expérience Les combats sont longs et en plus t'es pauvre Vraiment tout n'était pas mieux avant Et c'est rempli de vieux cette vieille Donc Moville normalement Hop Pas du tout Mais non Alors attends je crois que Moville C'est pas l'une des toutes premières avec le mec qui a des oiseaux ? T'as raison alors attends Hector non ? Non Hector c'est les insectes Euh Albert Albert voilà Il me semble que c'est l'une des vies de base Ouais ouais c'est ça Et alors il faut savoir qu'en plus il y a une Moville En anglais Je crois que c'est la capitale de White Je crois que c'est Lavandia C'est celui qui a un Pokémon qui s'appelle Mawile Je crois que c'est euh Oui c'est euh Il est de type Asie Femme Oui Miss Débul Voilà Miss Débul Alors voilà Moville City c'est Lavandia Et tandis que Moville c'est bien là où réside Albert Et là on est à Rosalia A ne pas confondre non plus avec Rosalia Le Pokémon Ou Rosalina Ou Rosalina la princesse de Mario Effectivement Une ville bien historique C'est bizarre comme slogan Bien historique Où le passé et le présent se rencontrent Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça dans la quatrième génération Pour euh Vestigeons Il me semble Un truc comme passé et présent se rencontrent Entre tradition et modernité Oui voilà enfin un truc japonais quoi Alors euh Bon bah voilà Regarde les portes elles sont en bois Voilà Une ville ancienne Bah allons tout de suite à l'arène Une rène Une rène Type quoi à ton avis ? Suspense Oh ! Les gens flottent dans le vide C'est étrange Peux-tu infliger des dégâts à nos Pokémon ? Hum hum Le pourrais-je ? Qu'il existe ? Ah non un sage Il a 5 Pokémon ! Ah ça commence à devenir sérieux Ah ça commence à devenir sérieux Alors donc des Pokémon de type Spectre vous l'avez bien compris Euh Spectre Poison en l'occurrence pour Fantominus donc Une petite ampleur Ah bah voilà je pense que ça va aller vite hein Du travail bien fait Alors il faut savoir que dans la deuxième génération il y avait que deux familles de Pokémon Spectre Donc forcément ça limite un petit peu les possibilités pour une arène En gros d'un côté on avait Fantominus, Spectrum et Ectoplasma Et de l'autre on avait Euh... Feuforev ? Exactement Feuforev qui n'avait pas d'évolution Et qu'il y en a eu une dans la quatrième génération Majerème Qui évolue avec une... Piramune Exactement Ah t'es au taquet hein Euh... J'étais pas sûr sur la fin Ah j'ai entendu mais je faisais genre que j'avais pas entendu les citations Donc forcément bah comme il y a que deux Pokémon Spectre à l'époque Bah voilà 5x Fantominus à la suite Ampleur 7, Poptique super efficace Oui ça va Aucune pitié hein Donc oui je peux infliger des dégâts à ces Pokémon Ah bah oui hein Donc pas d'attaque... Pas d'attaque normale Moi qui l'aurais juste posé la question à lui-même Parce que faire des dépit pour l'instant ça n'a pas beaucoup marché Pas d'attaque combat non plus contre les spectres Ça ne fonctionne pas 10 mon dieu C'est le maximum je crois Bah oui J'ai un peu de la peine pour ces Fantominus Mais je crois qu'ils ont lévitation après A partir de la troisième génération Donc il me semble qu'on ne peut plus les toucher avec les attaques Sol Je suis quasiment sûr Je ne saurais dire Donc c'est euh... Ça les immunise au type Sol Donc euh... On va pas faire une seule ampleur en dessous de cette Ouais Je sens pitié Pas de pitié pour les fantômes Xtreme Ghostbusters Une partie est envoyée à ma main Oh ! Mais que s'était passé ? Alors il y a un chemin à connaître Tu crois que je vais passer par la droite ? Ou derrière lui ? Qui c'est ? Non Bah j'ai essayé tout pourtant non ? Bah c'est pas possible Ah bah je suis bête Je suis bête Ah ça te fait peur le sol invisible hein ? Tu n'as plus qu'à me battre et je te file un conseil Je fais bien les petites vieillons On sent du... Oula ! Rika Medium Rika Zarai C'est l'entraînement de Final Fantasy 9 qui porte ses fruits Ah ! Une évolution ! Niveau 20 ! Ça rigole pas ! Ah ! Malédiction ! Alors malédiction C'est une technique un peu particulière parce qu'elle agit différemment si le Pokémon qui le lance est de Deep Spectre ou non S'il n'est pas de Deep Spectre Malédiction réduit la vitesse et augmente l'attaque et la défense Par contre si le Pokémon qu'il utilise est de Deep Spectre ça lui retire 50% de ses points de vie et ça lance une malédiction à l'ennemi C'est à dire qu'il va perdre un quart de ses points de vie à chaque tour Bon, en cas de tour il est mort Alors, dans un coup ou pas ? Ils ont pas beaucoup de défense à l'époque Donc des coups très efficaces C'est un peu triste à voir Ouais Mais en tout cas t'as gagné J'sais pas moins de niveau à la suite Ouais Ouais Une amoeuvre va pouvoir évoluer grâce à cette arène Je trouve que c'est assez original de vaincre Alors, quel est son conseil ? Très bien, je vais te donner un truc à propos du sol invisible Le bon chemin est devant nos yeux Je parie que ça va être juste devant lui Héhé Oui, Pokémon c'était pas un jeu à l'ennemi quoi J'ai passé tout le printemps avec mes Pokémon et puis aussi l'été et surtout l'hiver Lorsque le printemps revint nous avions passé de longs moments ensemble Mais ils ont fait quoi en automne ? Et nous sommes en automne C'est le premier jour de l'automne je crois aujourd'hui Eh oui Rodolphe 22, le niveau monte, le niveau monte Est-ce qu'on va s'en sortir ? Parce que tant que Naeul est là ça va Alors Ténèbre Là ça va faire mal quand même Donc ça fait autant de points de dégâts que le niveau du Pokémon qui lance la table Ah, Ampleur 5 Fatalement Là il en reste 3 points de vie En plus ils sont plus rapides que moi maintenant Ça risque d'être un peu compliqué pour le deuxième Ah bah il y en avait un Je propose d'aller se soigner Quand même Est-ce que tu étais riche tu n'aurais pas de potion ? Bah j'achète jamais de potion T'en trouves non ? Je suis très radin je préfère faire la route On est pas loin en plus Il y avait un combat normalement dans la salle de danse de Rosalie Oui avec des Evolis non ? Exactement On peut aller le faire aussi pour gagner un peu de niveau Allons voir En plus les Evolis c'est bien Oui Et il y avait donc 3 Evolis dans la première génération Et il y avait 2 nouvelles évolutions comme on dit Dans la deuxième génération Euh on va voir Voilà Alors peux-tu nous donner les types des pokémons Des Evolis ? Bah pour la première génération Ils sont donc Pyroli, Aqualivoltali Respectivement Feu, Eau et Électrique Et les 2 nouvelles qui sont apparues En fonction du bonheur le jour ou la nuit Qui sont Psy et Ténèbres Mentali et Noctali Alors Pyroli Ah bah c'est tout bien Avec une AE en premier Il est mignon son sprite Très beau sprite dans la deuxième génération par rapport à la première Ah oui ça Il y en a beaucoup qui sont bien améliorés Et surtout les vues de dos Parce que ça là Les pokémons vues de dos comme ça C'était ignoble C'était de l'art moderne Bah c'était des gros pixels énormes Ça n'a aucun sens Je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça Bizarre Je ferai sûrement un jour Bleu rouge et jaune en let's play Ça m'a vieilli Ouais et c'était Les pokémons n'apprenaient pas beaucoup d'attaques différents C'était très compliqué Alors Alors Je ne sais même pas si je la prends Et tout le monde Destruction Ça va aimer le pokémon Est-ce que tu as ? Boularmure tu peux l'enlever Bah ça m'a bien aidé contre Crémeux Franchement Je vais le garder Parce que destruction c'est pas comme si j'allais l'utiliser de toute façon À la rigueur j'ai plus de chance d'utiliser des boules Soyez gentil avec vos pokémons Leur demandez pas de s'auto-détrouler La dernière fois j'ai fait métronome avec Tougepi Et il a fait du coup Destruction Bah du coup il a vu qu'il est censé évoluer avec le bonheur Maman a encore acheté un truc Et oui il faut éviter les chaos pour le bonheur Alors qui on va monter ? Bah c'est Firoth tiens Laquelle on affronte ? Est-ce qu'il y a une Indie ? Un Indie c'est quelles couleurs ? Bah non parce que je regarde vert c'était Pyroli finalement Bah idéalement c'est... Natumi King ? Ouais Là je parie Un petit combat en tête à tête Alors il y a eu de nouvelles évolutions aussi dans la quatrième génération Qui était Glace et Plante Givrali Et qui évoluent en fonction de leur proximité à des rochers Exactement le rocher moussue Et le rocher glacé Et puis il y a également Une dernière nouvelle évolution Dans la sixième génération Qui est du type fée Et qui s'appelle ? Nymphalie Qui fut d'ailleurs la première Enfin en fait quand on l'a découvert, qu'on nous l'a montré On ne connaissait pas encore le type fée Et quand les gens commençaient à spéculer sur son type C'est là que les gens commençaient à se dire que ça existe Et c'est lui qui nous a permis de découvrir le type fée Et c'était le seul La seule nouvelle évolution d'ancien Pokémon de la sixième génération Ce qui m'a rendu très triste parce que moi j'adore les nouvelles évolutions d'ancien Pokémon J'adore les évolutions mais du coup là on a aussi pu confirmer que dans la 7G il y en aura pas Ouais Avec la super attaque d'Evoli Qui s'appelle 9 pour 1 Où il y a toutes les possibles formes d'Evoli qui viennent les déronquer, le booster Et il y a son attaque, son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse qui augmente de 2 niveaux chacune Donc ça peut être redoutable quand même Bah après en même temps c'est un Pokémon non évolué Avec des stats et un autre type Comment dire Ne font pas rêver Bah t'avais dit qu'il fallait pas nous estimer le type normal quand même Non mais je disais ça juste pour les crémeux parce qu'en fait en vrai Comment dire Alors malédiction justement Euh bon des pieds Je sais même plus à quoi ça sert des pieds Je crois que ça fait baisser les pépés mais pas sûr Ah oui oui C'est sympa grand chose Oui bah les pépés on s'en fout Franchement les points de pouvoir, c'est rare de tomber en rate des points de pouvoir A la rigueur c'était plus fréquent à l'époque parce que comme les attaques étaient moins puissantes On avait plus les utilisé, on pouvait dormir Je me souviens que sur bleu et rouge Quand j'ai regardé mon frère jouer Donc quand il a battu la ligue Il a battu le Pokémon final avec LUT Parce que son dernier Pokémon n'avait plus aucune pép Et donc quand on a plus de pépés Et bien c'est l'attaque LUT de base qui se déclenche Et LUT fait autant de dégâts l'adversaire qu'au Pokémon qu'il lance Je crois, enfin tout comme ça Non ça te fait mal, ça te fait mal toi-même Moitié je crois, il faut que c'est la moitié de dégoût Noctalie, c'est aussi un Pokémon que j'adore de la deuxième génération Ah j'aimais beaucoup aussi Noctalie Alors Noctalie c'est un mur, c'est-à-dire qu'il est axé vraiment défense Et il peut se soigner en plus Et lancé du sable Et lancé du sable Par contre en attaque, il faut le jouer comme un poisoner par exemple Donc c'est pas mal Désolé Emma, je t'adore mais il faut que tu évolues pour l'instant Donc on va te changer Euh... Quelque chose à l'Xbox Moi je me souviens que lorsque j'avais joué à Argent Justement j'avais passé mon temps à essayer de faire évoluer Et il a évolué sur la route de victoire J'ai un niveau 55, il a rempli tout son temps Tantogepi ? Ouais Alors moi j'avais pas compris parce que J'avais joué une première fois Il avait évolué relativement tôt Et après il avait évolué au niveau Euh... presque 40 Et je me suis dit bah c'est bizarre dans mes souvenirs il a évolué beaucoup plus tôt Et je savais pas qu'il évoluait en fait avec euh... L'amitié Ah quoi critique C'est vrai qu'honnêtement Il ne perd pas beaucoup de points de vie Mais moi aussi je suis défensif avec l'Xbox Et je joue mes attaques aussi Parce que c'est... J'ai de sable J'aime beaucoup Mentali aussi Ouais franchement ils étaient très réussis Bah deux coups plus tôt Mentali c'est une sorte d'Alakazam Très rapide Mais en beaucoup plus mignon Attaque spéciale très élevée Mais faible défense physique Donc Emma aussi assez défensive C'est assez équilibré l'Xbox Ouais C'est un Pokémon que j'aime bien même si stratégiquement Il est vraiment... c'est un des pires starters je crois Tellement particulier à... A jouer... Enfin... A l'époque j'avais pris Erisendre Il est pas mal Alors il faut savoir que... Tiflosion donc la dernière évolution de Erisendre Et Dracofeu ont exactement les mêmes statistiques Oh il est tout mignon La même distribution de statistiques Donc le fameux Mentali On va pas prendre de risque parce qu'il est quand même dangereux Ah du coup j'envoie un Pokémon qui a pas de la moitié de ses PV J'ai pas... j'ai pas fait gaffe j'en ai trop rapidement Ah ils ont un kiff sur le sale hein En même temps il ressemble un peu à un chat Un chat avec la litière tout ça Et il a une double queue Pourquoi on ne sait pas mais c'est cool Une espèce de pierre magique sur le front Alors sur le jeu Pokémon Colosseum Sur Gamecube C'était le RPG bizarre Ouais le RPG on devait capturer les Pokémon adversaires Mais il me semble qu'ils étaient corrompus Exactement le Pokémon Je sais plus quel nom il portait exactement Maléfique ou quoi Et du coup il me semble que le héros commençait avec un Mentali et un Noctali Exactement le héros commençait avec un Mentali et un Noctali Pokémon Colosseum Et la suite c'était Pokémon XD On commençait avec un Evoli Ce qui est bien aussi Si vous voulez aller voir il me semble que le héros de Colosseum ressemble à un méchant manga c'est totalement absurde Ah il a un truc sur le nez Genre une espèce de barque Des yeux rouges Des cheveux gris Une tenue incroyablement étrange Fallait faire un truc très Ouais yo moderne C'était un peu étrange ouais effectivement Mais le concept était pas mal J'aimais bien Mais surtout ça a été un des rares jeux Pokémon qui a été conçu sur une console de salon Et oui Bah peut-être qu'un jour ça reviendra Bah il parait que la NX développera des jeux Pokémon Il parait qu'il y en a un qui est prévu dans les 6 premiers mois de vie de la console Et après vu que la NX Il est censé aussi être un peu portable Et développé par Game Freak Donc ça c'est une première parce que Game Freak n'a jamais donc Game Freak je vous rappelle ou je vous apprends que c'est donc Le développeur Des versions console De Pokémon Des jeux principaux Et qui n'a jamais travaillé sur console de salon Ah là j'avais une boulette hein Il agit sur Voltali Ah là ça lui donnerait l'expérience Ouais Attends Donc voilà Donc peut-être qu'il sera une version NX de Pokémon soleil et lune Qui sait On verra on verra Allez Et bah c'était pas C'était un peu attendu hein Du coup tu as battu les 5 il le sent Bah oui On a pris un peu d'expérience c'est pas mal On va pouvoir retourner à l'arène Ouais Il me semble que du coup tu as gagné pas mal d'argent C'est quoi le Pokémon là ? Qui danse là ? Un Rhinophéros Un Rhinophéros voilà Parce que pourquoi pas Alors je vous rappelle d'ailleurs que Rhinophéros A été le tout premier Pokémon qui a été modélisé dans le jeu Et c'est pour ça qu'on trouve des statues de Rhinophéros un peu partout Un petit peu en hommage à ce premier Pokémon en fait finalement Voilà c'est lui le vrai premier Pokémon Après en fonction de l'interprétation on peut citer 4 premiers Pokémon Alors dis moi Arceus Ah oui Bulbizar Mew Ou Rhinophéros Alors Peux tu nous détailler toutes les interprétations du coup Arceus qui est plus ou moins Dieu Qui aurait créé tous les Pokémon Le Pokémon créateur le plus puissant à ce jour Enfin non Les méga évolutions de Mewtwo et méga Rayquaza Sont plus puissants qu'Arceus Sinon Pardon Bulbizar qui est le premier Pokémon du Pokédex National Oui Et enfin Mew qui porte le patrimoine génétique de tous les Pokémon Et dont on dit qu'il est l'ancêtre de tous les Pokémon Quelle est la vérité nous ne le savons pas vraiment Pour l'instant Ou alors c'est Missigno mais euh Un Pokémon glitch de la première génération Alors je vous invite à lire l'excellent livre Génération Pokémon 20 ans d'évolution Pour tout savoir sur Missigno Écrit par un... Un monsieur qui s'appelle Lou là Lou Lassinafoubert Co-écrit En la personne également de Alvina d'Aven Et mon promo Voilà Il fallait bien que ça arrive sur ce let's play Je ne peux... Ah mauvais Je ne peux plus fuir C'est pas très bon ce problème Mince Je vais devoir... Tril pour Métronome Je... Ah merde Oh Non Putain La tombée KO c'était... C'était Psycho Puto Regarde Noir Bon Ça... ça part jamais Regarde Noir en plus ça je crois Faut vraiment que... Alors Regarde Noir ça m'empêche... Oh purée Ah bah si il se sacrifie des points de vie ça peut aider Oui enfin j'ai 4 tours pour le MET KO Bah écoute On va voir déjà ce que ça donne Pas vraiment Oh purée Mais ça commence pas très bien Je peux le toucher avec des attaques normales maintenant C'est pas une grosse taque normale après Oh il était flippant le petit spectre Eh oui Priez pour moi Eh t'as vu ? Parce que si j'avais pas fait clairvoyance juste avant J'aurais pas pu le toucher avec Ultima Washi Ouais tu vois tout était prévu Emma est une stratège hors pair Eh j'ai jamais... Franchement je suis content que ça soit enregistré Parce que c'est... C'est juste génialissime quoi Le coup de vote Il doit être un frontominus avec Ultima Washi Hop J'irai bravo Emma Donc je te fais des gros bisous si tu regardes la vidéo Bon je pense qu'il est temps de laisser Emma se reposer après ce gros effort Ouais je vais pas prendre le risque quand même parce que le regard noir là ça m'a un petit peu calmé C'était joli hein Ah mais ils veulent tous se sacrifier hein Alors si je dis pas de bêtises je crois que la CT qu'on obtient en battant le champion Je crois que c'est malédiction Vu à quel point elle s'est utilisée ça me parait assez plausible Alors niveau 22 pour le coup c'est Nae qui a le meilleur niveau de toute l'équipe Mais il me semble qu'au début de la vidéo il était niveau 13 Mais oui ! Mais oui il était niveau 13 J'avais dit bon j'ai pas beaucoup joué avec lui Bon voilà maintenant c'est lui qui a le plus gros niveau Comme quoi Un gros lemme ça peut toujours servir Ah bah j'aurais pas de gros lemme parce qu'il faut faire des échanges On lui aurait un Gravalanche du coup C'est pas le Pokémon le plus intéressant du monde C'est pas gros lemme mais ça va T'as senti l'hésitation ouais Allez combat contre le champion Dont j'ai totalement oublié le nom Mortimer Est-ce qu'il y a mort dedans ? C'est bien d'être revenu Ici à Rosalia les Pokémon ont été vénérés On dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra pour le dresseur le plus puissant J'ai cru à ce compte J'ai cru à ce compte Et je me suis entraîné ici toute ma vie Au final je peux voir ce que les autres ne peuvent pas voir Juste un peu plus Encore un peu Et je pourrais voir dans le futur et voir ma rencontre avec un Pokémon légendaire Tu vas m'aider à atteindre ce niveau On est un peu Chuck Norris sans sprite Mortimer le champion veut se battre Quatre Pokémon Ça commence à devenir sérieux hein Blanche n'en avait que deux Mais euh Elle avait l'écréme Créme de l'angoisse Alors je ne tente pas le diable On va faire des petites morsures à Fantomius Parce que ténèbres c'est très efficace sur sprite Une léchouille Qui peut paralyser Alors je crois que ce petit monstre Il apparaît aussi Avec une attaque de Togepi Togepi fait apparaître Un petit ange avec doux baiser Et le petit monstre avec une autre attaque il me semble Je me souviens plus trop mais je crois que oui Alors je change de Pokémon pour ne plus être touché par la malédiction Je vais pas trop utiliser Nae quand même hein Je pense qu'il a... Il a gagné 8 niveaux Oui ça va Ça va Est-ce que tu penses que genre les Dresseurs sont payés à la malédiction ? Ils sont payés pour utiliser la CT distribuée par le... par Champion On aurait été 8 pour la 4ème arène A peine on a fini blanche que... Là c'est bien expédié hein Oh ! Ectoplasma ! On monte ! J'envoie Sephiroth donc pour... Son sprite est génial Ouais ! Alors il est un peu plus violet que... Au tout début il était noir Ectoplasma dans la première génération Là il est noir violet et maintenant il est totalement violet Mais son violet change Parfois il est un peu plus mauve Parfois un peu plus rose Parfois un peu plus bleu Ça évolue au fil des générations Ouh ! Ça va faire mal Ouais ça... On l'a senti hein Un niveau 25 ça pardonne pas J'adore c'est qu'on a fait le tout le... Ouh ! Le commentateur On est branché en... Ça n'a fait que le panneau Non alors oui ! A chaque fois je tic aussi dans la vidéo C'est quand ça échoue en fait D'accord Mais ça... Ça peut l'affecter Après dans les générations suivantes Quand on dit ça n'affecte pas C'est que son type le protège Ou autre chose le protège Mais euh... Là c'est juste la... Je crois qu'un AE a du boire mal de café Ouais Avant de venir Il est bien énervé Bon 17 points Il a gagné 10 niveaux Alors on a eux si tu regardes hein Ben... Big up à toi tu vois Qui nous aurait été bien utile Même pas de foe forèves quand même C'est dommage Il apparaît beaucoup plus tard Ils sont dans le jeu Ouais mais ils auraient pu le battre au moins pour l'arène Ça fait des... Ça laisse le plaisir de la découleur après Mais c'est sûr que ça fait une arène pas très variée Bah... Que des Phantominus Des spectres comme des Ectoplasma Une seule famille quoi C'est un peu triste Heureusement désormais Il y a suffisamment de quoi remplir une arène pour tous les types Il y a au moins 6 familles de chaque type heureusement Allez le badge est à toi J'aime pas lui ce qu'il y a Le badge brume En possédant le badge brume Tous les pokémons jusqu'au niveau 50 obéiront En plus de ça les pokémons pour appris surf Ils seront l'utiliser partout Prends aussi ceci Malédiction ou pas malédiction ? C'est une ombre ball Elle cause des dégâts et peut réduire la défense Bah c'est pas l'ombre je pense Mouais Utilise la tu verras Je pense que c'est pas l'ombre Ombre ball, c'est bizarre Oui ballon, tu vois Et bah c'est même pas malédiction Comme quoi Et bah attends J'ai l'utiliser Directement ? Attends A la 10ème génération Et c'était C'était n'était utilisable qu'une seule fois Oui Oui c'est ce que je répète à chaque fois Mais alors Peut-être que Fantominus la prenait de base quand même ballon je pense Je saurais pas te dire mais Je vérifierais Parce que je vais pas l'utiliser inutilement non plus Mais je pense qu'il la prend automatiquement dans ton niveau Après ce serait utile de la prendre plus tôt mais bon Celui la prend automatiquement Bon bah ça c'est fait hein Oh attends C'est pas comme si je jouais sérieusement non plus Faut pas déconner c'est un let's play C'est bon Ca va m'aider Hop Oh Togepi peut la prendre aussi Voilà Regarde noir Oui C'est super pratique pour attraper des chiens légendeurs Ou C'est pas comme si j'allais le faire Je compte pas finir le jeu à 100% C'est pas un let's play 100% ? Non Oh non c'est trop long tu rigoles Qu'on voit le monde Et après On verra ensuite Bah voilà On va déjà aller te soigner parce que Parce qu'il y a des gens qui a ou Et puis bah on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a bien On a bien progressé quand même Et puis ça fait bientôt une heure Bah merci beaucoup Adrien En tout cas de m'avoir accompagné pour ce let's play Merci à vous de me suivre depuis le début Et merci pour tous vos commentaires à chaque fois Vos petits pouces bleus Vos remarques intelligentes Ou pas toujours intelligentes Ou qui me font rire tout simplement Mais merci d'être là Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur le petit mélo fait En bas à droite de la vidéo Et vous verrez toutes mes nouvelles vidéos Donc quand il y aura des nouvelles vidéos sur Pokémon Mais aussi sur les autres jeux Comme Créature 2 Imperable Galactica Banish Roller Concer Tycoon Thème Hospital Les Sims Civilisation Y'en a trop Y'en a beaucoup trop Je vous dis à très très bientôt Et je vous embrasse Salut salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir